Bonjour à tous et bienvenue, comme chaque semaine, voici quelques événements à noter dans vos agendas. Une exposition à l'initiative des églises chrétiennes de Marseille se tient jusqu'au 16 mars à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Les églises apostoliques arméniennes, catholiques, évangéliques, orthodoxes et protestantes proposent la Bible, patrimoine de l'humanité. Comptes et ateliers créatifs sont proposés aux enfants, conférences, films et débats pour les adultes. Toute la programmation sur le site de l'Expo Bible. Jusqu'au 30 mai, la ville d'Issylé-Moulineau organise un cycle de conférences autour du thème « Religion et laïcité pour un vivre ensemble ». Le lundi 18 février, le père Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France et directeur du service des relations avec l'islam, interviendra à 20h à la salle multimédia de l'Hôtel de Ville d'Issylé-Moulineau. Catherine Vincent, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Paris, abordera le thème « Le christianisme, assumer et transcender la loi ». Toutes les autres dates des conférences sur le site de la mairie d'Issylé-Moulineau. La paroi Saint-Donatien-Saint-Rogatien à Nantes reçoit l'archiduc Rudolf d'Autriche, petit-fils du bienheureux Charles Ier et de l'impératrice Zita, pour une conférence exceptionnelle le samedi 16 février à 15h. L'archiduc Rudolf parcourt le monde entier pour évoquer la mémoire de ses grands-parents et de la figure de leur couple. L'empereur Charles Ier fut béatifié par Jean-Paul II le 3 octobre 2004. Plus d'informations sur le site www.http.deuxslash.nantes.cef.fr Le dimanche 24 février, de 9h à 17h, les Amis de Madeleine Delbrel proposent une journée spirituelle, prêchée par le père Raphaël Buise, chez les frères des écoles chrétiennes, dans le 7e arrondissement de Paris. Une journée pour découvrir ou redécouvrir la vie de Madeleine Delbrel, une figure exceptionnelle de l'amour de Dieu dans la banlieue athée du milieu du XXe siècle. Cette journée comprendra deux parcours, dont un qui s'adresse particulièrement aux jeunes adultes. Renseignements et inscriptions au 01 47 22 19 33. L'association Saint-Jean Éducation propose un camp de ski sur le thème Amour et lumière pour les jeunes de 14 à 17 ans, du 3 au 9 mars prochain. Amitié, réflexion, ski et prière seront les maîtres mots de ce camp, avec une ambiance joyeuse et familiale. Inscriptions et renseignements sur le site internet de l'association Saint-Jean Éducation. Et les célèbres petits chanteurs à la Croix de Bois donneront un concert à la Basilique Saint-Rémy le lundi 18 février à 20h30. Les différents points de vente des billets sont indiqués sur le site du diocèse de Reims. Et si vous souhaitez passer une annonce dans notre agenda, alors écrivez-nous à l'adresse e-mail agenda-kto.tv.com ou bien à l'adresse postale qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et cette semaine, nous écoutons un extrait du très bel album D.I.A. Maurice Cantorez. Bonne semaine à tous. Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu, Sous-titrage Société Radio-Canada La Chante